chers élèves bonjour j'espère que vous allez très bien s'il vous plaît préparer votre cahier d'activités à la page 62 en contenu notre leçon de grammaire le comparatif le superlatif on va faire l'exercice numéro 9 complète avec bien mieux bon bonne meilleure alors on va choisir entre bien et mieux bon bonne au meilleur alors attention bien et mieux sont des adverbes ils sont invariables we will not change alors bien masculin et féminin mieux masculin et féminin alors les adverbes sont invariables on ne change rien we will not change anything mais bon meilleur alors ce sont des adjectifs et les adjectifs s'accordent avec le nom qu'ils accompagnent on va voir numéro 1 mario c'est un garçon qui s'appelle mario mario joue bien au foot mario joue bien au foot mais son frère joue mieux que lui on a changé bien au mieux parce que c'est le comparatif on compare mario et son frère mario joue mieux que son frère pardon le frère de mario joue bien d'accord alors le frère du mario joue mieux mieux que mario mieux 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 Alors Mario joue bien au foot, son frère joue mieux que, le comparatif entre le frère de Mario et Mario, mieux que lui. Il est en sport. Il est en sport. Alors il est, il est bon. On va choisir il est bon. Il est bon. Par exemple, je suis bonne en français, je suis bonne en maths, tu es bon en anglais. D'accord? Alors il est bon en sport. Alors c'est une phrase, ce n'est pas la comparaison. Il est bon en sport. Alors c'est une phrase normale, a normal sentence. We don't need to use mieux ou meilleur. Alors il est bon en sport. Mais son frère est, alors maintenant on fait la comparaison. Alors bon devient meilleur. Meilleur. Et attention, on parle d'un garçon, on ne va rien changer. On ne va rien changer. Alors il est bon en sport, mais son frère est meilleur. Est meilleur. Alors on fait la comparaison. Myriam dessine bien, Myriam dessine bien. Alors je dessine bien, je chante bien, je danse bien. Myriam dessine bien, mais sa soeur dessine qu'elle. Maintenant on va faire la comparaison entre Myriam et sa soeur. Alors la soeur de Myriam dessine bien devient mieux. Exactement. Mieux. Mieux. Mieux qu'elle. Alors bien devient mieux. Bon devient meilleur. Alors Myriam dessine bien, mais sa soeur dessine mieux qu'elle. Elle est bonne féminin. Elle est bonne en dessin. Elle est bonne en dessin, mais sa soeur est meilleure. Sa soeur féminin. On va ajouter le E. Mais sa soeur est meilleure. D'accord? Alors la règle. La règle. Bien et mieux sont des adverbes. Ils sont invariables. Alors on va écrire bien et mieux. Bien et mieux sont des adverbes. Ils sont invariables. Alors, mais on parle de bon, bon, bonne, meilleur, meilleur. Sans des adjectifs, ils s'accordent avec le nom qu'ils accompagnent. D'accord? On continue. Exercice numéro 10. Complète le dialogue avec meilleur, bien, mieux. Et on a besoin d'utiliser le bon. On va utiliser bon. D'accord? Alors, regardons l'illustration. Le dessin. Nous avons deux filles. Et voilà, c'est la cabine du sillage. Ils sont en magasin de vêtements. Alors la fille veut faire du shopping. Elle achète une robe. Et on voit bien qu'ils font la comparaison. Ils comparent cette robe et cette robe. Alors, ils comparent les deux robes. On va voir. Cette robe te va bien. Alors, c'est une expression. Par exemple, si tu as acheté un tee-shirt, oh là là, le tee-shirt est très chic. Il te va très bien. Cette robe dresse te va bien, mais celle-ci. Celle-ci, c'est-à-dire the other robe. Mais celle-ci tira. Alors, bien devient mieux. Alors, dans forget bien, devient mieux. Alors, cette robe te va bien, mais celle-ci tira mieux. Elle est plus élégante. Alors, plus élégante, on fait la comparaison élégante, c'est-à-dire chic. Elle est plus élégante et le tissu, le tissu est de qualité. Alors, normalement, on dit bonne qualité. Mais quand on fait la comparaison, on dit meilleure qualité. Et attention, attention, qualité féminin, on va ajouter e. Meilleure qualité. Normalement, on dit bonne qualité. Ce n'est pas bien qualité. Alors, bonne qualité, c'est-à-dire quand on fait la comparaison, on change de meilleur, on change de bon ou bonne en meilleur. Ah bon, c'est vrai? Moi, je trouve que celle-ci me va très. Alors, on a dit que c'est une exception qu'on dit très bien. Il me va très bien. Ah bon, moi, je trouve que celle-ci me va très bien. Alors, j'aime bien devient mieux. Mieux. Alors, j'aime bien ce modèle. Mais regarde, elle n'est pas, alors, elle n'est pas bien cousue. Bien. Alors, bien. Elle n'est pas, elle n'est même pas bon marché. Alors, c'est une expression good price. On dit bon marché. Peut-être, mais ça ne fait rien. Ça me fait rien. Peut-être, mais ça me fait rien. Je la prends et elle est rouge et cette couleur me va bien. Me va bien parce que je suis brune. Parce que je suis brune. D'accord? Et on continue avec l'exercice 11. Complète le dialogue avec bien, bon, bonne, mieux, meilleur et accorde si nécessaire. C'est le meilleur emplacement pour planter la tente. C'est le meilleur emplacement pour planter la tente. Qu'est-ce qu'on est bien ici? On est bien ici. Alors, je ne peux pas dire, je suis bon ici. Non, on dit je suis bien ici. Les vacances, c'est à la mer qu'à la montagne. On fait la comparaison entre passer les vacances à la mer ou passer les vacances à la montagne. Alors, ici, on va choisir mieux. Bien devient mieux. C'est mieux à la mer qu'à la montagne. C'est mieux à la mer qu'à la montagne. Alors, c'est bien à la mer, c'est bien à la montagne, mais c'est mieux à la mer qu'à la montagne. Oui, ce soir, on ira, ce soir, on ira, on ira au restaurant du village. Alors, on va dire, on va dans un, par exemple, je vais prendre le déjeuner dans un bon restaurant. Bon restaurant. Alors, bon devient meilleur. Alors, ce soir, on ira au meilleur restaurant du village. Et on mangera les, et, alors, on mangera les fruits de mer. Alors, bons fruits de mer, c'est-à-dire les meilleurs, n'oubliez pas le S, les meilleurs fruits de mer. Mais tu préfères peut-être, mais tu préfères peut-être une bouillabaisse. Qu'est-ce que c'est, bouillabaisse? C'est une soupe de fruits de mer, c'est la spécialité au sud de France, South of France, par exemple, Marseille. Alors, bouillabaisse, c'est la spécialité, c'est un plat typiquement marseillais. Alors, on dit une bouillabaisse, on va choisir bonne bouillabaisse. Alors, par exemple, je mange ou je demande, je commande une bonne bouillabaisse. Dans quinze jours, on sera bronzé. Alors, par exemple, quand on va à Charles-Mecher ou à Urgada, on se bronze. Alors, on bronze. Alors, dans quinze jours au sud de la France, où il y a la mer, le soleil, la mer, le ciel, on sera bronzé. Et grâce à l'air de la mer, les poissons traient, le robot et la natation, on aura trouvé notre humour, humeur, alors humeur, mood, bonne humeur, bonne humeur. Alors, on va choisir bonne humeur. Bonne humeur. Voilà. D'accord? Alors, bonne humeur. Alors, comme ça, on a choisi entre bien, bon, mieux et meilleur. Humeur, une solution. Bonne humeur. Alors, voilà, c'était la comparaison. La comparaison, le comparatif et le superlatif. Alors, normalement, avec les verbes et les adverbes, on utilise plus, que, moins, que, aussi, que. Mais avec les noms et les noms et les verbes, on utilise plus, plus, que, d'accord? Quelques, quelques irréguliers. Quelques irréguliers. Alors, par exemple, l'adverbe bien devient mieux et l'adjectif bon, bonne devient meilleur. Alors, regardons ensemble cette présentation, comparatif et superlatif avec les adjectifs, plus, que, par exemple, l'adjectif grand. Avec l'adjectif grand. Par exemple, Ali est plus grand que Dina. Aussi, que, alors c'est pour exprimer l'égalité. Moins que, par exemple, Dina est moins grand que Ali. Avec les noms, avec les noms, plus de, que, par exemple, plus d'élèves, que, plus d'heures, que, plus d'horaires, que, plus de jours, que. Autant, attention, avec les noms, on dit autant, ce n'est pas aussi. Avec le nom, on dit autant. Autant de, pour exprimer l'égalité, moins de, que, alors pour exprimer l'infériorité. Par exemple, aujourd'hui, en classe, il y avait deux élèves. Alors, il y a moins, il y a moins d'élèves, moins d'élèves qu'hier. Avec les verbes plus que, je mange plus que toi, j'étudie plus que toi, autant que, moins que. Par exemple, golf est rapide. Cette voiture, quelle est la marque de cette voiture ? C'est un golf. C'est une golf. Golf est rapide. Mercedes, alors Mercedes, est plus rapide. Alors, Porsche est la plus rapide. Et la plus rapide d'autres. On fait la comparaison entre les voitures. Volcan est comique. Gaffur est plus comique. Buran est le plus comique. Alors, Volcan est comique. C'est une phrase normale. Gaffur est plus comique que Volcan. C'est la comparatif. Et voilà, Buran est le plus comique. Je compare Buran avec les autres acteurs. Le chat est petit. Le chat est petit. La grenouille est plus petite. La fourmi est la plus petite. Alors, ici, c'est le comparatif. Et ici, c'est le superlatif. Le chat est petit. C'est une phrase normale. La grenouille est plus petite que le chat. Je compare la grenouille et le chat. Alors, la grenouille est plus petite que le chat. La fourmi est la plus petite. C'est le superlatif. Je compare la fourmi avec la grenouille et le chat. Le sac à main est lourd. Lourd, c'est-à-dire révis. Le sac à main est lourd. Le sac à dos est plus lourd. La valise est la plus lourde. Lourd, masculin, lourde, féminin. Lourd, c'est-à-dire révis. Le sac à main est lourd. Le sac à dos est plus lourd. La valise est la plus lourde. Ici, c'est le comparatif. Et ici, c'est le superlatif. Le superlatif se forme en plaçant le, la ou les, devant le comparatif et devant le groupe de comparatif. Comparaison et c'est facultatif. Par exemple, Zoué, cette fille s'appelle Zoué. Zoué est la plus belle de la classe. The most beautiful girl in the class. Zoué est la plus belle. Alors, si je compare Zoué avec Pauline, Zoué est plus belle que Pauline. Mais ici, c'est le superlatif. Je compare Zoué avec les autres élèves de la classe. Zoué est la plus belle de la classe. Marc est le plus fort. Marc est le plus fort. Alors, je compare Marc avec les autres sportifs. Je compare Marc avec les autres élèves de la classe. Marc est le plus fort. Si je compare Marc avec Luc, alors Marc est plus fort que Luc. C'est le comparatif. Mais maintenant, c'est le superlatif. Alors, Marc est le plus fort. Attention, on utilise très souvent le superlatif avec C. C'est Paul qui est le plus petit de la famille. Par exemple, Paul, c'est Paul qui est le plus petit de la famille. C'est Jean qui lit le meilleur, le mieux. C'est Jean qui lit le mieux. D'accord? Alors, par exemple, Jean lit bien. Jean lit bien. Jean lit le mieux. Jean lit bien. Et on a dit que bien devient mieux. Jean lit bien. Jean lit le mieux. Jean lit mieux que Pierre, par exemple. On prononce le S de plus en fin de phrase et dans plus que, par exemple, plus que. Alors, par exemple, ces gens qui gagnent le plus. Ces gens qui gagnent, parce que nous avons un verbe, on va prononcer le S. Alors, c'est ces gens qui gagnent le plus, mais ils travaillent plus que les autres. D'accord? Alors, ces gens qui gagnent le plus, mais ils travaillent plus que les autres. Mais ici, c'est un adjectif petit. On ne va pas prononcer le S. On prononce le S devant avec les verbes et les noms. D'accord? Alors, plus que. Meilleur. Meilleur est le comparatif de supériorité de bon. Bon devient meilleur. La tarte de Sonia est bonne. La tarte de Magda est meilleure. La tarte de Sonia est bonne. Je compare. Maintenant, je compare la tarte de Magda avec la tarte de Sonia. Alors, la tarte de Magda est meilleure. Le comparatif d'égalité et d'infériorité de bon et leur contraire sont réguliers. Aussi bon, moins bon, mais on peut dire... Alors, le... Attendez. Alors, aussi bon, moins bon. Aussi mauvais, moins mauvais. Mais on peut dire le meilleur. Ici, plus mauvais ou pire. Alors, plus mauvais. Alors, aussi bon, moins bon et on dit meilleur. Meilleur. Aussi bon, moins bon. Aussi mauvais, moins mauvais. Plus mauvais au pire. On peut dire plus mauvais. Le meilleur est le superlatif de bon. Ce vin est le meilleur. Ce vin est le plus mauvais. Ces fruits sont les meilleurs. D'accord? Mieux est le comparatif de supériorité de bien. Bien devient mieux. Jean danse bien. Jean danse mal. Cathy danse mieux. Cathy danse plus mal. Alors, bien devient mieux. Alors, on peut dire aussi bien, moins bien, mais on ne dit pas plus bien. Plus bien devient mieux. Le mieux. C'est le superlatif de mieux. Alors, ici, c'est lui qui cuisine le mieux. C'est Bruno qui cuisine le plus mal. Attention, par exemple, on dit le cirque est bon. Le théâtre est meilleur. Si je compare le théâtre au cirque. Le cirque est bon. Le théâtre est meilleur que le cirque. Alors, bon devient meilleur. Le cinéma est le meilleur. Alors, ici, c'est une phrase normale. On a utilisé l'adjectif bon. Alors, on a fait le comparatif entre le théâtre et le cirque. Alors, bon devient meilleur. Le cinéma est le meilleur. Le meilleur, c'est le superlatif. Alors, bon devient le meilleur. Le dindon. Le dindon est mauvais. Le hibou est plus mauvais. Alors, on peut dire plus mauvais, pire. Alors, la plus mauvaise. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que c'était bien. On va faire d'autres exercices. Je vous remercie et à plus. Merci. 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 Merci.